Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la SEO.com dans laquelle je veux partager avec vous cette première application visualbasic.net que j'ai créée pour piloter Katia de l'extérieur. Cette application en elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt, je l'ai créée pour me prouver qu'il était faisable de créer des applications en visualbasic.net pour piloter Katia. Je ne suis pas programmeur, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas beaucoup d'expérience en visualbasic, encore moins en visualbasic.net, pourtant j'ai voulu tenter l'expérience et créer cette application. Dans cette vidéo je veux partager ça avec vous, vous montrer un peu les quelques possibilités que j'ai mis en évidence, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Pour ce qu'il y a du code, je vous donne un lien à la fin de cette vidéo pour aller vers l'article dans lequel il y a un peu plus de détails. Voilà, j'ai créé cette interface, cette petite interface de la façon suivante. On a une zone ici, statut Katia V5. Quand on lance l'application, le code visualbasic va scruter les logiciels lancés sur le PC et va déterminer si Katia V5 est lancé ou fermé. Donc ici je n'ai pas de session Katia V5 délancé. Donc l'état est fermé. Le bouton démarrer Katia est actif et le bouton quitter Katia est inactif. Donc on peut déjà démarrer Katia V5 en cliquant dessus. Voilà, Katia arrive et là on voit le statut Katia est lancé. Du coup le bouton se désactive et l'autre bouton qui était Katia s'active. Alors on peut ensuite avoir en dessous deux boutons que j'ai créé. Un bouton visible et un bouton batch. Donc quand on appuie sur le bouton batch, on a toujours Katia qui fonctionne sur le PC. Par contre l'interface n'est plus visible. Ça permet de gagner du temps pour des exécutions par la suite. Bon je voulais essayer ça. On peut le rendre de nouveau visible. Voilà. En fait si on appuie sur batch comme ça et qu'on va dans le gestionnaire des tâches, on voit que CNext est toujours en train de tourner. Voilà. Ça c'est le mode batch. On va repasser en mode visible. Voilà. On a une autre partie en haut. La partie qui permet de s'amuser un peu. J'ai voulu faire ça. Ça ne sert pas à grand chose. Alors nouvelle part. On crée une nouvelle part. Ici on clique dessus. On s'amène un petit moment. Ça va venir. Ça a le temps de lancer en fait les routines associées à part design. Et voilà. On a créé donc une nouvelle part. Dans cette nouvelle part, on peut créer un point. Donc en fait ça va créer un point et une sphère. Voilà. On voit ici un set géométrique. Un point plus une sphère. Un point qui trouve ses coordonnées en X, Y et Z0 qui sont en fait les positions des trois curseurs. Donc les trois curseurs sont activés. Si je déplace un peu ça, on va voir. Voilà la sphère. La sphère ici centrée sur l'origine du modèle. Et puis avec ces curseurs en fait on peut déplacer la sphère. Voilà. J'ai voulu m'amuser un petit peu avec ça. Voilà. C'est sympa. Ça ne sert pas à grand chose mais en fait ça montre un peu les possibilités. Donc à chaque fois en fait qu'on tire le curseur X, on voit la valeur X ici changée avec une mise à jour du modèle au fur et à mesure. Voilà. On peut faire bien sûr la même chose en batch mais il n'y a plus rien à voir. On modifie la position et quand on revient en visible, la balle n'est pas au même endroit. Voilà. Si vous êtes intéressé par le code et la méthode pour créer ce genre de petite application, suivez le lien qui s'affiche à l'écran. Je vous donne rendez-vous sur le blog apprendrelaceo.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.